Le Président est bien. Rebonjour. Maître Rocher, avant que vous ne commenciez, est-ce que je peux vous demander vos prévisions ? Maître Rocher, écoutez, les prévisions sont bonnes. Le Président, vous ne vous engagez pas trop. Maître Rocher, en effet, je ne m'engage pas trop. C'est difficile de savoir un peu ce que je peux prévoir. Mais je pense vraiment d'avoir fini lors de ce dernier volet d'audience. Le Président, donc, la défense de M. Bligoudet pourra commencer après le déjeu des SSA. Maître Rocher, tout à fait. Alors, le Président, écoutez l'équipe de Bligoudet. J'espère que vous avez compris le message. Préparez-vous. Allez-y, Maître Rocher. Maître Rocher, je vous remercie. Donc, M. le témoin, je voulais vous poser une question. Appartenez-vous au même clan que M. Ouattara ? Qu'entendez-vous pas clan ? Le Président, écoutez, j'avais exactement la même question en tête. Maître Rocher, écoutez, je ne voudrais pas rentrer dans une discussion sémantique sur ce mot, mais y a-t-il des liens tribaux, qu'ils soient étroits ou lâches, entre vous et M. Ouattara ? Je suis du groupe Akan et M. Ouattara est du groupe Mandé-Nord. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Mandé-Nord, c'est essentiellement les Sénophos, les Malinqués et autres. Et les Akan, c'est les Baoulé, les Agni et puis les Zébrié. C'est essentiellement ça. On n'est pas du même groupe ethnique. Parce que je suppose que c'est ce que vous voulez savoir. Donc, du point de vue ethnique, vous êtes totalement… Il n'y a aucun lien. Je vais maintenant vous montrer un autre document. Je vais vous montrer un autre document. Alors, c'est le document CIVOTP 0083, 0215, 0215. C'est un document confidentiel qui peut être montré au témoignage à la Chambre et au parti, mais qui ne doit pas être… C'est bien cela, n'est-ce pas ? Philippe, est-ce que je me trompe ? Ce ne serait pas un document confidentiel ? On me dit pourtant que c'en est un. J'étais assez surpris d'ailleurs qu'il le soit. Oui, Monsieur le Président, si je peux intervenir. Je ne trouve pas un document qui correspond à la Côte qui vient d'être mentionnée, 00830215. Peut-être que c'est une page, mais effectivement, le document peut être montré à l'intérieur sans être diffusé au public. Je me suis dit qu'il ne peut pas être trouvé dans le système. Maître Rocher, on dit qu'on ne le trouve pas dans le système. Pourtant, c'est une pièce qui a été divulguée par l'accusation. Peut-être l'accusation pourrait-elle nous prêter main forte ? Monsieur Demedjan. Quel numéro sur votre liste, s'il vous plaît, cela pourra sans doute nous aider. Maître Rocher, nous cherchons. Oui, c'est… Maître Rocher, numéro 19 sur la liste de documents de l'accusation. Monsieur Demedjan, oui, c'est un document document financiel et il ne faut pas qu'il soit diffusé en dehors du prétoire. Maître Rocher, ce n'est pas le problème. Le problème, je ne trouve pas le… Monsieur Demedjan, oui, enfin, il a été divulgué en application de la règle 77. C'est pour ça que ce n'est pas téléchargé dans e-courte. Mais vous allez peut-être télécharger vous-même votre propre version. Maître Rocher, écoutez, c'est un problème de technologie, ça peut arriver. Alors, j'ai un exemplaire papier. Alors, utilisons la bonne vieille méthode papier, montrons le papier au témoin. Le président, écoutez, j'aime beaucoup la bonne vieille méthode. Passons au papier. Vous voulez utiliser la totalité du document ? Maître Rocher, hors micro. Je voudrais lui montrer la première page afin qu'il sache de quel document je parle. Pour qu'il nous dise s'il le connaît. Monsieur Demedjan, écoutez, la technologie nous est venue en aide. Nous pouvons l'afficher. Donc, si la partie opposée est d'accord, nous pouvons le faire. Monsieur Maître Rocher, je vous suis très reconnaissant. Monsieur Demedjan, est-ce que vous avez besoin… On a besoin d'avoir la main. Le président, vous pouvez avoir la main. Non. On me dit que c'est nous qui pouvons avoir la main du Maître Rocher. Donc, nous allons avoir… Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Luisset, montrer, rester près du témoin pour lui montrer la première page. Monsieur le témoin, uniquement la première page, s'il vous plaît. Vous ne regardez que la première page. Est-ce que vous reconnaissez ce document ? C'est un document qui a été établi lors de mon audition devant le juge Cissé. Et vous reconnaissez votre signature sur ce document ? Votre signature sur ce document. Le document peut-il m'être rapporté, s'il vous plaît ? Je crois que l'accusation, c'est parfaitement ce dont je parle. Il s'agit d'un procès qui a eu lieu au Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Procédure légale. Vous l'appelleriez comment si ce n'était pas un procès ? Oui, c'est une audition, mais en vue d'un procès. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas eu de procès. En français, avoir un procès, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais l'audition, c'est quelque chose qui se passe entre un juge d'instruction et quelqu'un qui vient pour témoigner. Je vous remercie, ça me suffit. C'est parfait. Le président, nous ne sommes pas là pour parler d'aspects techniques. On est quand même compétents et on est au courant. Maître Rocher, très bien, merci. Donc, c'est le juge d'instruction qui vous a interviewé ou auditionné et vous avez donc donné votre version de cet incident à ce juge d'instruction en Côte d'Ivoire. Alors, à la page 3 de ce document, vous parlez de CKCK et voici ce que vous dites. D'où je venais et où est-ce que j'allais ? Avant que je ne réponde à cette question, j'ai entendu un coup de feu. Un des hommes armés a battu un de mes gardes de corps, appelé Traoré Zié, qu'on appelait communément soldat. C'est bien ce que vous avez dit au juge d'instruction ? Et je vais reprendre, puisque si mes souvenirs sont exacts, je redis exactement la même chose à la cour. Que s'est-il passé ? Je suis tombé sur cette unité. Et la première question qui m'a été posée, c'est « Qui êtes-vous ? » Ils ont posé la question à Arsène, c'est-à-dire des soldats. « Qui êtes-vous ? » Et c'est Arsène qui est sorti et qui a dit « Je suis avec le porte-parole et le conseiller de M. Alassane Ouattara. » C'est en ce moment-là qu'ils ont crié « Oh, on les a eus ! » Donc, je l'ai déjà dit à cette cour. Et c'est en ce moment que j'ai entendu qu'on a battu un Traorézier. Comme je l'ai dit tantôt, ce genre d'événement traumatisant, il vous faut un délai pour bien préciser la chronologie. Je le répète, la chronologie, c'est Traorézier, Kounei Akouba et pratiquement simultanément, Franck et Arsène. C'est un événement que j'ai vécu pour lequel je ne peux ni enlever une virgule, ni ajouter quoi que ce soit. Pour la simple raison que ce sont des faits réels. Comment ont-ils été abattus ? A quelle heure ont-ils été abattus ? Excusez-moi de vous dire que à ces questions, je ne peux pas répondre. Ici, c'est là le but de votre manœuvre. Retenez une chose, ils ont été enterrés. Ils ont été enterrés et ce n'est pas devant cette cour que je vais dire qu'ils sont encore en vie. Ils ne sont pas en vie, maître. Ils ont été tués. Raconter les circonstances traumatisantes peuvent comporter des parties où on peut avoir des omissions. Mais la réalité est la réalité. Ils ont été tués et vous n'allez pas, sous des prétextes, me faire croire qu'ils n'ont pas été tués. Je ne vous l'ai jamais dit. Je ne vous ai jamais dit cela, monsieur. Donc, pas besoin de faire des conjectures sur mes objectifs éventuels. À la page précédente, vous dites. À un moment donné, les échanges de tirs sont arrêtés. J'ai vu que mon conseiller en personne venait vers moi. Il m'a demandé si j'étais ministre Joe Nguessin. Quelle était ma destination ? OK. Et puis, sur la page suivante, vous dites. où est-ce que j'allais ? Donc, le commandant CKCK vous a demandé où vous alliez et d'où vous veniez. correct. C'est exact ? Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose. Non, s'il vous plaît, répondez à ma question. C'est tout ce que je vous demande pour l'instant. Et de toute façon, monsieur le procureur reviendra sur ce sujet s'il le souhaite. Et vous pourrez donner toutes les clarifications que vous voulez. Mais pour l'instant, je ne vous demande que de répondre à mes questions et rien d'autre. C'est ce que j'ai fait depuis le début. C'est ce que j'ai fait depuis le début. Et puis... Tout à fait, merci. Et... Donc... Alors, il vous pose la question. Ensuite, Traorézier est abattu. avant même que vous ne puissiez répondre à sa question. C'est ce qui est écrit, en tout cas. Alors, je vais maintenant vous rappeler vos propos de ce matin, lorsque je vous posais des questions. À la page 21, ligne 24 à... À 22, ce n'est pas possible. Non. Page 21, ligne 24 à page 22, ligne 5. Je vous ai posé la question suivante. Oui, merci, monsieur le témoin. Je comprends bien que les choses sont difficiles. Je comprends bien ce que vous ressentez. Mais vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé. Enfin, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, sans prendre l'interprète. Alors, je vous pose la question. Lorsque Traorézier a été tué, est-ce qu'une personne était... Vous parlez à ce moment-là ? Et vous avez répondu de la... Et je vous cite. C'est après qu'il a été abattu que le commandant CKCK est venu vers moi. Alors, monsieur le témoin, quelle est la bonne version ? Bien de ce que j'ai dit ce matin. Oui. Bien. 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 Sur le même document. Bien. 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 À page 3, voici ce qui est écrit, j'en donne lecture. Marcel Yapo, avec ses mains, alors que ce dernier agonisé, il a frotté ce sang sur moi en me poussant pour que j'aille vers un véhicule militaire, en exigeant des explications sur mon appartenance au clan Ouattara, alors que Stéphane Kipré était avec le président Gbagbo. Est-ce qu'il y a eu cette conversation ? Bon, puisqu'il venait de constater que j'étais l'oncle de Stéphane Kipré, il m'a dit, ben, ça tombe très bien, Stéphane Kipré est dans la voiture à côté, vous allez venir avec moi, et puis vous allez nous expliquer comment votre neveu est avec Gbagbo et puis maintenant vous, vous êtes avec Ouattara. Cette conversation a eu effectivement lieu. Ce matin, à un moment, je vous ai demandé si vous faisiez partie du clan Ouattara et vous m'avez demandé ce que j'entendais par clan, mais maintenant vous me donnez une autre signification de clan. Ça signifie quoi exactement, clan ? Monsieur Demedjean, une minute, une minute. Lorsque mon éminent confrère a clarifié sa question, il a demandé s'il y avait une affiliation tribale éventuelle dans ce clan. Donc, lorsqu'on a posé la question du clan ce matin, ce n'était pas à propos de politique, c'était à propos d'ethnie. Meut Rocher, non, non, il se trompe, il se trompe, mon éminent contradicteur se trompe. Je lui ai demandé est-ce que vous appartenez au clan Ouattara ? Il a dit que que signifie clan pour vous ? Le président. Oui, oui, enfin, ce n'est pas un clan politique dont vous parliez. Moi, à l'époque, je dois dire, je ne savais pas, enfin, il y a quelques heures, je ne savais pas ce que vous vouliez dire par clan. Un clan a beaucoup de signification. Et ensuite, vous avez tout un échange à propos des tribus, le clan étant mis en équivalence avec une tribu, la tribu. Meut Rocher, oui, mais moi, lorsque j'ai posé cette question, je lui ai demandé s'il appartenait au clan, il m'a demandé que voulait-vous dire par clan. Et maintenant, il est en train de me donner une autre signification de clan. Je fais juste ressortir cela, c'est tout. Et je vous demande, Monsieur le Président, je vous demande, Monsieur le témoin, surprendre l'interprète, pour vous, que signifie le mot clan ? Dans votre esprit, clan, ça veut dire ethnie. Non, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie quoi ? On appartient au même groupe politique. Il y a le clan des FPI, le clan RDA. Peut-être que l'expression, elle est difficile à comprendre, mais ce n'est pas un problème de clan ethnique. C'est ça que j'ai dit, c'est plutôt une barrière l'inducide que vous avez en ce moment-ci. Oui, enfin, ne faites pas de conjecture sur ce que je veux dire. Contentez-vous de répondre à mes questions. Alors, je voulais vous demander la chose suivante. Précédemment, vous nous avez expliqué que ces corps sont restés sur le lieu du crime et ils ont été brûlés. À un moment ou à un autre, y a-t-il une personne connaissant la médecine qui se serait rendue auprès de ses corps brûlés ? Après la chute du président Gbagbo, Interfu, qui est une entreprise en charge d'accueillir les corps, Interfu a effectivement procédé à l'enlèvement des restes. Par la suite, il y a eu certains certificats médicaux qui ont été établis par le professeur Eté, qui est pratiquement la seule personne en Côte d'Ivoire à être autorisée à délivrer des certificats médicaux légaux. Pause là. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Donc, ce médecin qui est habilité à délivrer des certificats médicaux, a-t-il vu les corps, a-t-il examiné les corps ? Je ne saurais vous le dire puisque je ne participe pas à ces travaux. Elle est médecin légiste et les corps ont été mis à leur disposition à la morgue d'Anyama. Et je peux vous dire que ces corps n'ont jamais été remis aux familles tant que la procédure médicaux légale n'était pas achevée. Cela a mis quelques mois. C'est après ça qu'on a été autorisés à récupérer ces corps pour pouvoir faire l'inhumation. Maintenant, pour votre information, pendant le procès qui a eu lieu à Abidjan, les avocats ont exigé qu'on fasse l'exhibition du corps d'un gars qui avait été tué, ce qui a été fait pour l'autopsie. Donc, ce n'est que lorsqu'il y a eu le procès de CKCK qu'on a parlé pour la première fois d'une possibilité d'autopsie. Je le confirme, parce qu'il y avait des milliers de corps et ce n'est pas tous les corps qui ont fait l'objet des procès. Lorsque les corps ont été exhumés, étaient-ils encore identifiables? Est-ce que je n'ai pas le rapport d'autopsie? Est-ce que je n'ai pas eu devant mes yeux le rapport d'autopsie? Lorsque vous évoquez le procès, vous parlez du procès de CKCK, n'est-ce pas? Évidemment. Et vous avez déposé lors de ce procès, n'est-ce pas? Et vous êtes-vous présent dans la salle d'audience lorsque le verdict a été rendu par le juge? Présent. Les motifs du jugement ont été rendus publics? Une fois que j'ai eu fini de témoigner, je ne suis plus reparti au tribunal militaire. Parce que c'est un tribunal militaire qui a siégé pour juger CKCK. Ce n'est pas un tribunal civil. C'est un tribunal civil. relatif à la mort de mes collaborateurs. Le procès a-t-il été couvert par les médias? Est-ce que les médias ont fait des commentaires? Est-ce qu'ils ont publié les conclusions de ce tribunal? Mais ce que vous devez retenir, c'est que le tribunal militaire, en toute souveraineté en Côte d'Ivoire, a infligé une peine de 20 ans à M. CKCK. Permettez-moi de vous montrer un document portant la référence CIV D75. Non, pardon, D15, 0004, 74. Non, pardon, nous sommes une équipe multilingue et nous avons une façon bien particulière de noter les références. Donc, CIV D15, 0004, 1477. CIV D15, 0004, 1477. CIV D15, 0004, 1477. CIV D15, 0004, 1477. CIV D15, 0004, 1577. Il s'agit du numéro 204 sur la liste de la défense. Et c'est un document public. Très bien, merci. Je le vois à l'écran. Pourriez-vous l'agrandir, s'il vous plaît, de sorte que l'on puisse le lire ? Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez toujours ? Le Président intervenant hors micro m'est troché. Oui, le transcript. Bien, il s'agit là d'un article paru dans Jeune Afrique en date du 22 juillet 2015. Et il est question d'une expertise. Je vais bouger un peu. Est-ce que vous pourriez nous montrer la partie inférieure ? Oui. Expertise médico-légale. Qui a duré moins d'une heure a été consacrée à la lecture de rapports de l'expertise médico-légale du corps du garde du corps de Joel Nguessen. Cependant, l'examen externe du corps en état de décarbonisation du nommé Yapo-Akafu-Leon-Ansen, âge de 33 ans, ne permet pas de déterminer la cause exacte du décès selon les conclusions de ce rapport. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lu ou entendu dans les médias ? Je voudrais vous dire que, n'étant pas expert légiste chargé des autopsies, franchement, je ne peux même pas apprécier ce rapport. Un rapport que je n'ai pas vu. Une technique d'autopsie que je ne connais pas. Franchement, je suis désolé. Mais c'est les magistrats ivoiriens qui ont fait leur travail. J'ai confiance en leurs compétences. Je peux vous dire que, s'ils disent que l'examen ne permet pas de déterminer, c'est-à-dire que ça ne permet pas ? Peut-être qu'avec d'autres technologies, ou bien d'autres moyens plus évolués, on aurait pu. Mais ici, si vous voulez, vous pouvez aller faire l'exhumation des différents quatre corps et puis bénéficier les autopsies vous-même. Maitre Ocher, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on vous a demandé de regarder les corps et d'essayer de les identifier ? Voilà, si ceci s'est passé depuis que j'ai été en contact à la Cour pénale. D'abord, le jour où mon épouse est partie avec les gens d'interview pour faire enlever les restes, elle a pris la peine de prendre des photos. Parce que je lui ai indiqué, sur un document, j'ai dit, bon, si tu arrives sur le lieu, parce que jusqu'à là, j'étais encore caché au domicile de M. Bani. J'ai dit, si tu arrives sur le lieu, tu verras un peu plus Henri Très, Trarosier, tu verras un peu plus devant, Konei Apouga, et pratiquement, l'un à côté de l'autre, tu verras Arsène et Franck. Donc, elle a pris les images. Et pendant que je donnais ces informations à la Cour pénale internationale, j'ai fait un croquis de ce emplacement et l'emplacement des corps. Par la suite, lors du procès, le commissaire du gouvernement, Ange Kessy, je lui ai remis les photos de l'emplacement où les corps ont été enlevés, avec les corps carbonisés. Il a pu ainsi présenter cela lors du procès. Sur les photos, apparaissaient clairement les agents d'interview qui ne savaient pas qu'ils étaient en train d'être photographiés. Le juge, du moins le commissaire du gouvernement, a même demandé à un des agents d'interviews « Est-ce que vous vous reconnaissez sur la photo ? » Cet agent s'est approché de l'écran, il l'a confirmé avec stupeur parce qu'il était surpris que quelqu'un ait pu prendre des photos de ce moment-là. Il dit « Oui, c'est bien moi qui ai enlevé les croix à cet emplacement. » Donc, c'est tout ce que je retiens. Mais comme on l'a dit, les corps étaient carbonisés. Et au tout début, je vous avais précisé que c'était une période où, après 2-3 jours, les corps en putréfaction étaient brûlés par les populations. Maintenant, est-ce que ça pourrait permettre, selon des technologies très évoluées, d'avoir les raisons exactes du décès ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas médecin légiste. Je ne suis pas chargé de faire des autopsies. Je vais vous montrer des copies du certificat de décès. Serait-il possible d'afficher le document CIV OTP 0004-0037, s'il vous plaît. C'est le certificat Est-ce que vous reconnaissez ce document ? C'est le certificat de décès. Pourriez-vous nous expliquer comment ce document a été préparé ? Je ne suis pas médecin légiste. Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes ce document s'est retrouvé entre vos mains ? En vue d'obtenir l'unimation. En Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas ce type de certificat médical de décès, vous ne pouvez pas procéder à l'unimation de quelqu'un. Monsieur le registre, est-ce que vous pourriez agrandir l'image, Monsieur le greffier ? And why is the date the 15th of... Pourquoi est-ce que la date qui est indiquée sur ce document est le 15 avril ? De la part du médecin légiste. Sinon, c'est le 8 avril qu'ils ont été assassinés. Et comme ce n'est pas un document que j'ai établi moi-même, je ne peux pas répondre à votre question. Oui, n'aidez pas le témoin, s'il vous plaît. Ne l'aidez pas dans votre intervention. Monsieur Dermidjian, non, non, je n'ai pas l'intention d'aider le témoin, mais en toute justice envers le témoin, il faudrait lui montrer la partie supérieure du document qui explique pourquoi cette date est là. Sinon, la question l'induit en erreur. Il connaît le document, mais peu importe. Montrez-lui la partie supérieure du document, Monsieur le greffier. Monsieur Dermidjian, non, pas cette date. Qu'est-ce que vous entendez par la partie supérieure de cette partie ? Monsieur Dermidjian, parce que précédemment, les trois premières lignes n'étaient pas visibles. Maître Rocher, je comprends l'intervention de mon contradicteur. Saïwan. Mais bon, donc, Monsieur le témoin, savez-vous comment cette erreur s'est immiscée dans ce document ? Le président, je ne comprends pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi c'est à nous de demander à une personne qui n'a pas établi ce document comment l'erreur a pu s'immiscer dans le document. Parfois, je dois avouer que je crois que la meilleure façon de procéder serait de poser la question au médecin. Enfin, c'est ce que je pense. Si le témoin n'est pas l'auteur de ce document, si ce n'est pas lui qui l'a établi et que le document comporte une erreur, ce n'est pas à lui de la justifier. C'est ce que je pense. Aucun de ces certificats n'indique la cause du décès, n'est-ce pas ? Vous l'avez devant vous. Rélisez-le. Je n'ai pas à le relire pour vous. Bien, merci beaucoup. Veuillez retirer ce document de l'écran. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je vous remercie de votre patience. Je n'ai plus de questions à poser. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Nguesson, de votre coopération. Le juge Président, merci à vous, M. Rocher. Je donne maintenant la parole à la défense de M. Bagbo. Nous avons encore 40 minutes. Vous pourriez alors commencer maintenant. Non, la défense. M. Rocher, non, pas la défense de M. Bagbo. Le Président, oui, vous avez raison. Merci. Nous allons commencer maintenant. Au niveau de notre équipe, c'est M. Bougnon, Jean Seige, qui va commencer. et après, je vais reprendre la main. Merci beaucoup, M. Bougnon. Le Président, merci. M. Bougnon, vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre. Bonjour. Je vais vous appeler tout au long de mes questions, M. le Ministre, parce que, comme vous le savez, chez nous, dans notre tradition, nous avons juste pendant quelques temps, c'est toujours le titre qui nous reste. On se fait toujours appeler M. le Ministre. Et donc, c'est pour cela que je vais vous appeler M. le Ministre. Le temps. M. Bougnon, you know that... Le Président, M. Bougnon, vous avez provoqué mon intervention, bien entendu. Personnellement, je préférais que vous appeliez le témoin en utilisant son nom ou en l'appelant M. le Témoin, mais pas forcément en utilisant son titre, parce que dans ce prétoire, nous n'utilisons pas de titre, pas pour le témoin, pas pour les accusés non plus. Je ne voudrais pas que cela se traduise par autre chose à l'avenir. tenez-vous-en au nom ou à la qualité ou au pseudonyme, enfin, M. le Témoin, mais pas forcément M. le Ministre. Merci. Et je suis certain que le témoin est d'accord avec nous. Ce n'est pas pour vous manquer de respect, M. le Témoin, c'est simplement pour être cohérent. Telle est la pratique de notre Chambre. Merci. Je suis d'accord avec vos deux positions. Merci, M. le Président. Nous allons faire à votre convenance. M. Joël Nguesson, quand a eu lieu le dernier congrès de votre parti politique, le RDR, ça a eu lieu à un moment donné où je n'étais pas en commande du RDR. Donc, je ne peux pas vous donner la date. M. le Témoin, M. le Témoin, oui, M. le Témoin. la transcription, la pause de 5 secondes et puis, pour qu'on aille un peu plus vite, répondez succinctement à mes questions. Et donc, je vais la reposer. Quand a eu lieu le dernier congrès du RDR votre parti politique? Je ne sais pas. Vous dites avoir adhéré au RDR en 2008, c'est exact? octobre 2008. Et donc, depuis 2008, puisque vous venez de dire que depuis que vous avez adhéré au RDR, il n'a pas eu de congrès. Donc, depuis 2008, il n'a pas eu de congrès au RDR, c'est exact? nous avons eu une convention. Au RDR, comment est-ce que le président du parti est désigné? Le président du parti est élu par le congrès. Avant 2008, alors, avant 2008, puisque vous n'avez pas la date, il y a eu un congrès qui a élu un président. C'est exact? C'est exact. Comment il s'appelle? Le président Alassane Ouattara. Et donc, depuis 2008, il n'y a pas eu de congrès pour désigner un nouveau président. C'est exact? C'est exact. Vous avez dit ici, lors des jours précédents, qu'à Marcoussi est allé M. Afi Nguessan, si je me trompe, vous m'arrêtez, M. Afi Nguessan, qui était président du FPI, parce que, dans la constitution de la Côte d'Ivoire, le président de la République automatiquement ne peut plus être président d'un parti politique. C'est exact? C'est exact. Et donc, au jour d'aujourd'hui, M. Alassane Ouattara cumule les postes du président de RDR et du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est exact? C'est faux. Merci. Le 8 avril 2011, quand votre neveu, celui que vous désignez comme votre neveu, Stéphane Dupré... il est mon neveu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les besoins d'un sténotypiste, vous me laissez terminer. Quand j'ai fini, vous attendez cinq secondes, vous parlez. C'est juste pour les besoins de l'enregistrement. S'il vous plaît. Merci. Le 8 avril 2011, M. Stéphane Kipré, votre neveu, quand il vous conduit à la résidence présidentielle, c'était pour vous sauver ou c'était pour vous faire du mal? C'était pour me sauver. Merci. Et donc, peux-tu affirmer que votre neveu est la première dame de l'époque? Vous ont sauvé la vie? Je l'ai à même fois dit et répété oui. Sans eux, peut-être que je ne serai pas en vie. La carte de séjour en Côte d'Ivoire, vous vous en rappelez? Carte de séjour? Je n'ai jamais eu de carte de séjour en Côte d'Ivoire. Ma question n'est pas de savoir si vous avez détenu ou pas une carte de séjour en Côte d'Ivoire. Je demande si la carte de séjour en Côte d'Ivoire, vous vous en rappelez l'institution de la carte de séjour en Côte d'Ivoire, est-ce que vous... Oui, je m'en rappelle. Savez-vous à peu près c'était à quelle période? 89,90, par là. À cette époque, qui était le premier ministre de la Côte d'Ivoire? Le premier ministre, à cette époque, était le président Alassane Ouattara. Y a-t-il eu si vous vous souvenez, bien sûr, y a-t-il eu à cette époque des incidents entre les policiers et les détenteurs de cas de séjour? Je ne m'en souviens pas. À cette époque, souvenez, vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez de ce que les médias rapportaient sur les étrangers qui étaient qu'on contrôlait par rapport à la cas de séjour? Je n'ai pas un média précis en tête, mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, en Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité arrêtaient les personnes, regardaient leurs pièces d'identité et puis les déchiraient quand il y avait un nom à consonance nordique. Monsieur Nguessan, je parlais de cartes de séjour. Je vais répondre à ma question. Je demandais si à l'époque que vous avez vous-même défini les forces de défense et de sécurité, comme vous les appelez, les médias ont-ils rapporté des événements sur le contrôle des personnes bien évidemment qui détenaient ces cartes de séjour? Je n'ai pas de souvenance. Avez-vous souvenance des contrôles relatants par les médias qui sont intervenus aux alentours des mosquées? Je l'ai dit depuis le premier jour, les forces de défense et de sécurité allaient même aux abords des mosquées pour contrôler les papiers des personnes qui allaient à la prière ou bien qui revenaient de prière. Et donc, vous confirmez ici qu'en 91, pendant que M. Alassane Ouattara était premier ministre de la Côte d'Ivoire, il y a eu des contrôles des forces et des fonds et de sécurité aux abords des mosquées dans les mosquées pour contrôler la carte de séjour. C'est ce que vous venez de dire? Je ne vous n'ai pas dit qu'ils ont contrôlé la carte de séjour. Je dis qu'ils ont contrôlé les papiers des gens qui sortaient des mosquées. Je voudrais qu'on soit précis. Merci M. Joël Nguessan, vous êtes très précis. Et donc, ce phénomène n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire? Pour la période indiquée, c'était nouveau. Merci, c'était nouveau pour la période indiquée. Merci. Les personnes qui vous accompagnaient, je suis, je vais y aller, je sais que c'est un événement qui vous a beaucoup traumatisé, mais je veux, en une ou deux questions, je vais essayer de comprendre quelque chose. Donc, je m'excuse d'abord de devoir revenir là-dessus. Ceux que vous appelez, vous avez dit, aide de camp et puis garde de corps. Ils appartenaient à des... à des forces... Ils étaient policiers, gendarmes, ou bien c'était... S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Ils étaient gendarmes militaires ou assimilés, je vois, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ils étaient à côté de moi après une formation à la gendarmerie. Franck était un ancien policier, Avcène était un ancien militaire, Traorizier était un ancien... Comment on appelle ça ? Un démobilisé des ex-forces nouvelles, l'autre, c'était un chauffeur. Mais pour prendre fonction à côté d'une personnalité, ils allaient se faire former à la gendarmerie et ils avaient tous en tant que chauffeurs ou bien aide de camp, ils avaient tous une attestation délivrée par l'état-major et signée par M. Kassaraté en son temps. Et donc, à cette époque, ça veut dire que le 8 avril 2011, il n'était ni policier ni gendarme. C'est exact ? C'est exact. détenait-il des brassards de police ? Oui, ils détiennent des brassards de police dont on se sert lors des manifestations politiques pour assurer l'encadrement de la manifestation. Ce n'était pas des brassards de police, c'est plutôt des brassards sur lesquels était marqué police. Et dans toutes les manifestations politiques où il y a du monde, soit c'est des brassards rouges, soit c'est des brassards verts, et les gens portaient ça sur le bras pour bien indiquer que c'est eux qui assurent la sécurité de la manifestation. Le 8 avril 2011, vous alliez à une manifestation politique ? Non, je n'allais pas à une manifestation politique, j'allais en famille. Vos gardes n'étaient ni policiers, ni gendarmes, ni militaires. En fait, ils n'appartenaient à aucun corps des forces de défense et de sécurité à cette époque. C'est exact. Mais ils détenaient des brassards sur lesquels était écrit police, c'est exact ? C'est un seul qui détenait un brassard sur lequel était écrit police, c'est Arsène Yapo. Vous savez comment il s'est procuré ce brassard ? Je ne peux pas vous le dire. Mais c'est certainement au moment des manifestations politiques, les meetings. il a dû assurer la sécurité, ma sécurité d'abord, et puis participer à la sécurité de l'ensemble de la manifestation. C'est en ce moment-là qu'on leur distribuait ces brassards. Mais c'était essentiellement pour assurer la sécurité des manifestations. Et généralement, il assurait sans être armé. C'est pour montrer aux uns et aux autres que telle personne qui porte un brassard encadre la sécurité de la manifestation. Vous avez dit M. Yapo ? Arsène Yapo. Parce que j'ai encore les images puisque son brassard est resté sur le lieu où il a été assassiné. M. Nguesson, vous êtes en train de me dire que M. Yapo Arsène, votre garde de corps, n'était ni de la police, ni des FDS, ni un brassard. Vous venez encore de me dire, je vous ai demandé si vous saviez où on lui avait remis. s'il vous plaît. Vous m'avez dit non, que vous ne savez pas. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez jamais eu la curiosité de demander à quelqu'un qui vous est proche, qui est de votre entourage et qui arbore un brassard quand vous allez à un brassard de police à une manifestation et ne vous êtes jamais, vous n'avez jamais eu la curiosité de lui demander d'où est-ce qu'il était ce brassard. Est-ce que vous voulez me dire ? Je voudrais vous faire rectifier quelque chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez les 5 secondes. Les 5 secondes, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais me faire rectifier quelque chose. Ce n'est pas un brassard de police. C'est un brassard sur lequel il est marqué police. Lors des manifestations, qu'est-ce qu'on fait ? Un, il y a ceux qui s'occupent de l'accueil. Ils ont des brassards accueil. Il y a ceux qui s'occupent de, comment on appelle ça, la sécurité. Ils ont des brassards sécurité, mais ce ne sont pas des brassards de police, que ce soit clair. Et ces brassards sont distribués généralement par les comités d'organisation. Vous aurez aussi des brassards de la communauté d'organisation, des brassards de la restauration, ainsi de suite. Ce n'est pas un brassard de police. Je compte la distinction. Merci, M. M. Le 8 avril 2011, quand vous avez été amené à la résidence à Kogodi, vous avez rapporté qu'à un moment donné, vous avez fait une prière avec un pasteur et puis Mme Brogrebé. C'est exact ? C'est exact. Le pasteur se nomme Agenzie. Mme Brogrebé, vous aurez fait charger d'une commission. C'est exact ? C'est exact. De cette époque jusqu'après la crise, avez-vous eu l'occasion de porter la commission à celui à qui elle était destinée ? J'ai pu le faire. Vous avez pu le faire ? J'ai pu le faire. J'ai eu deux commissions à l'endroit du président Alassane Ouattara. La première commission, c'est celle que Brogrebé m'a dit. Monsieur le ministre, quand vous rencontrerez le président Alassane Ouattara, dites-lui qu'il peut s'asseoir avec son frère, le président Gbagbo, pour trouver une solution parce que ce que nous vivons n'est pas une bonne situation. ça, elle me l'a dit. Et quand la crise s'est terminée, j'ai passé cette information. La deuxième information, c'est ce que Sécaseka m'a dit. Vous direz au président Alassane Ouattara que vous m'avez vu et que vous êtes encore en vie. J'ai passé ces deux informations. Mais on était déjà le 8 avril, à trois jours dès la fin de cette crise. Je vous remercie, monsieur Nguesson. C'était juste quelques précisions que je voulais avoir. Je vais passer la parole à mon confrère, maître Ndric Laverbe pour continuer l'interrogatoire. Merci. Merci, maître. Merci, maître. Bonjour, monsieur Jouel Nguesson. Bonjour. Je me nomme Ndric Laverbe à l'État civil. Je suis membre de l'équipe de défense de monsieur Charles Blégoudé en tant que co-conseil. Je vais donc vous poser l'essentiel des questions. Et pour parachever donc ma présentation, peut-être que vous pouvez vous en douter. Je suis Baoulé. Plus précisément de Diabo Ndenou. 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 J'ai vu la peine que le président avait pour suivre les échanges entre les témoins et les avocats. nous allons donc aller doucement. Nous n'allons pas nous précipiter. Donc, je vais aller très lentement avec vous. et je souhaiterais que vous en fassiez autant. La cause est très simple. C'est pour les besoins donc de l'interprétation. Je voudrais revenir avec vous sur Marcoussi. parce que je me rends compte de tous les faits qui ont été abordés avec vous ici. Il y a deux points essentiels où vous avez été témoin oculaire. L'incident du 8 avril, je n'y reviendrai pas. Et puis à Marcoussi où vous y avez été, vous avez participé activement aux travaux. Alors, lors des discussions de la table ronde de l'Inas Marcoussi, quelles étaient les principales revendications des trois formations rebelles qu'on va appeler fausses nouvelles. Si mes souvenirs sont exacts, les principaux mouvements qui ont déclenché la rébellion avaient souhaité qu'on refasse des élections en Côte d'Ivoire. J'ai parlé des principales revendications. Et est-ce la seule revendication ? c'était la principale et la plus importante. Et nous avons unanimement refusé parce que on s'était dit qu'on avait fait des élections en 2000. Le pouvoir en place existait, même s'il y avait une division de la Côte d'Ivoire. donc même les partis politiques présents ont systématiquement rejeté cela. Et les revendications secondaires ou accessoires. Je vous en dis grand chose parce que je ne les ai pas en mémoire à l'heure où je vous parle. après donc les travaux il y a eu de grandes résolutions. C'est bien ça. C'est exact. La table ronde s'est terminée avec un accord en plusieurs points auxquels on avait adjoint toute une série des mesures à prendre pour amener la paix en Côte d'Ivoire. Je vais appeler une pièce que l'on va vous afficher. Cette pièce vous avait déjà été présentée par le procureur le lundi 27 juin 2016. Il s'agit du numéro CIV OTP 0051 2135 Chers confrères pourriez-nous juste avoir le numéro s'il vous plaît. chers confrères je pense que c'était une pièce que vous-même vous avez présentée le lundi 27 il s'agit des résolutions sur les accords de l'INAS Marcoussi vous l'avez affiché je crois si ma mémoire est bonne et en français et en anglais. voilà je voulais juste m'assurer qu'on avait la bonne version parce que si vous vous souvenez on a une version plus officielle qui était le 0091 2999 et c'était le numéro 35 de notre liste on l'avait remplacé récemment si vous vous souvenez on avait une version qui était un peu plus un peu moins officielle là on a la version officielle qu'on a utilisée en cours d'accord donc je vais donc demander au greffe de présenter la version officielle qu'on ferait est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez redonner les références pour permettre donc au greffe d'afficher cette version donc on parle bien de l'accord de l'INAS Marcoussi l'accord de l'INAS Marcoussi les résolutions oui alors c'est le CIV OTP 0091 2999 et c'était le numéro 35 sur notre liste pour permettre au juge de bien suivre est-ce qu'on peut en même temps donner la version anglaise si possible alors la version que je vous ai donné c'est la version anglaise la version française c'est au numéro 34 de notre liste le CIV OTP 0091 3011 donc je voudrais qu'on présente aux témoins la version française évidemment le greffe va nous dire c'est bon oui j'ai l'est vous l'avez cette pièce ça à l'écran oui est-ce qu'on peut agrandir un peu cette pièce s'il vous plaît monsieur le témoin au paragraphe au paragraphe 1 de cette pièce qu'est-ce que vous pouvez lire là si vous voyez bien à l'invitation du président de la république française une table ronde des forces politiques ivoiriennes s'est réunie à l'INAS Marcoussi du 15 au 23 janvier 2003 cette table ronde a adopté un accord de réconciliation dont j'ai l'honneur de vous tenir copie si joint voire un annexe je crois que c'est signé par monsieur Jean-Marc Jean-Marc de la Sabrière qui est le représentant permanent de la France aux Nations Unies d'accord est-ce que vous êtes familier en tant qu'homme politique de tels documents qui consacrent évidemment des discussions ou des négociations de caractère politique c'était la première fois que je me familiarisais avec ce type de documents dans ce rappel ce que vous venez de lire tout à l'heure est-ce que nous sommes d'accord sur le fait que l'initiateur tel que cela ressort du document bien sûr est-ce que nous sommes d'accord que l'initiateur de cette table ronde est bien la France oui je confirme je le dis déjà hier vous confirmez aussi que dès votre à l'issue de ces discussions selon votre récit vous vous êtes rendu à l'ambassade de France pour vous faire rembourser votre billet d'avion vous le confirmez je le confirme c'est exact venons-en maintenant aux résolutions vous avez toujours je crois le document affiché sur votre écran est-ce que vous pouvez lire à partir je vais demander d'abord au greffe d'afficher la page suivante vous pouvez l'agrandir davantage s'il vous plaît on peut faire descendre un peu d'accord monsieur le témoin est-ce que vous pouvez lire à partir du point 2 je ne voudrais pas m'exercer à la lecture si vous pouvez le lire je le vois d'accord d'accord c'est bon le président n'est pas ici pour apprendre à lire merci c'était juste pour me rassurer que vous voyez je le lis la table ronde se félicite de la cessation des hostilités rendues possibles et garanties par le déploiement des forces de la CDAO soutenues par les forces françaises et elle en exige le strict respect elle rappelle toutes les parties à faire immédiatement cesser toute exaction et consacrer la paix elle demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques je viens au point 3 la table ronde réaffirme la nécessité de préserver l'intégrité je passe des détails mais je viens au point A un gouvernement de réconciliation nationale sera mis en place dès après la clôture de la conférence de Paris pour assurer le retour à la paix et à la stabilité monsieur le témoin en ce qui concerne le gouvernement de réconciliation nationale je voudrais savoir de tous les partis politiques qui étaient présents à Marcoussi quels étaient les partis qui appartenaient déjà au gouvernement formé par monsieur Laurent Gbabo comprenait en son sein déjà le rassemblement des républicains et si mes souvenirs sont exacts je crois que le ministre Zemego faisait partie de ce gouvernement qui est un cadre du RDR Monsieur le Président je pense que le Président le ministre du RDR l'interprète n'a pas saisi son nom le témoin a mentionné le nom du ministre et l'interprète de la cabine anglaise n'a pas saisi le nom de ce ministre Ok, thank you Président, merci Oui, je pense que devrions faire la pause déjeuner et nous reprendrons donc à 14h30 Merci